bonjour tout le monde aujourd'hui je vais partager avec vous les différentes mesures du corps donc comme vous voyez quel que soit le modèle choisi ou la taille désirée il est souhaitable de réaliser préalablement un patron de base et d'y rapporter ensuite les modifications volues donc avant de commencer à faire la construction il est important de relever correctement des mesures donc tout d'abord il faut marquer l'emplacement de la taille avec un ruban légèrement serré dans le creux formé au dessus de l'eau du bassin donc cette ligne de taille servira également de repères pour relever les mesures en longueur donc ne pas ajouter les désances en mesure l'élargissement sera appliqué sur la construction du patron de base au moment de sa transformation donc on commence pour les différentes mesures du corps donc numéro 1 c'est tour de poitrine poser le maître ruban sur la partie les plus fortes de la poitrine ça veut dire les scellants donc numéro 2 c'est tour de taille suivant le ruban donc numéro 3 donc numéro 3 c'est longueur de taille ici donc c'est tour de petite tour de petite range donc à environ 10 cm de la taille vers le bas entre la taille et les petites ranges on a 10 cm donc numéro 4 c'est tour de bassin à environ 10 cm de la taille vers le bas de la taille vers le tour de bassin à 20 cm donc numéro 5 donc numéro 5 c'est longueur taille devant à partir de l'épaule à partir de l'épaule à la base du cou jusqu'à la taille numéro 6 c'est longueur de la taille en passant par la partie la plus lente de la poitrine numéro 7 hauteur du poitrine numéro 7 c'est hauteur du poitrine à partir de l'épaule du cou jusqu'au scellant numéro 8 hauteur des petites hanches donc hauteur des petites hanches on a dit que à 10 cm de la taille vers le bas et numéro 9 hauteur du bassin hauteur du bassin donc c'est à 20 cm de la taille vers le bas numéro 10 l'écart de poitrine donc c'est ici numéro 10 l'écart de poitrine d'un scellant à l'autre numéro 11 c'est carrure d'eau d'un bras à l'autre à la jointure d'articulation des bras numéro 12 c'est carrure devant numéro 12 c'est carrure devant donc c'est d'un bras à l'autre à la jointure d'articulation des bras aussi numéro 13 c'est tour d'encolure numéro 13 c'est tour d'encolure à la base du cou numéro 14 longueur d'épaule donc numéro 14 c'est longueur d'épaule c'est ici donc à partir du coup jusqu'à l'emplacement des manchures et numéro 15 c'est longueur du bras donc longueur du bras d'ici jusqu'à ici c'est sur le bras plié à partir de l'épaule jusqu'au coude puis du coude jusqu'au poignet numéro 16 c'est hauteur du bras au coude jusqu'à ici donc hauteur du bras au coude numéro 17 c'est tour du bras endroit au plus fort du bras et numéro 18 c'est tour du poignet donc c'est clair j'espère que ces différentes mesures du corps sont très claires donc passons maintenant pour le barème des tailles ce barème des tailles est donné pour une stature de 168 cm à 172 cm comme vous voyez ici on a les tailles anglo-saxon xs sml xl taille internationale c'est 1 2 3 et 4 et les tailles françaises c'est 34 36 jusqu'au 38 pour les autres tailles vous n'allez qu'ajouter 4 cm pour par exemple tour de poitrine 4 cm pour deux tours de taille ajouté là à la différentes tailles les mesures de la taille 40 donc on a ici les différentes mesures du tour de poitrine tour de taille tour des petites hanches tour du bassin longueur taille d'eau longueur taille devant hauteur de poitrine hauteur des petites poitrines et hauteur du bassin écart de poitrine carrure d'eau carrure devant tour d'encolure longueur épaule longueur du bras hauteur du bras au coude tour du bras et tour du poignet donc j'espère que tout est clair et que vous arrivez à apprendre vos mesures pour pour vos modèles donc le prochain vidéo inshallah sera sur sur le patron de base je vais vous montrer comment vous pouvez tracer votre patron de base donc à bientôt merci c'est parti